Ça va être observation toutes les semaines, tous les lundis matins, tour de plaine. Donc c'est ça le secret, en fait, c'est d'observer ? Ouais, moi je pense que les OAD, enfin tous les sites que je peux aller voir, parce que je les utilise tous, et ça m'aide beaucoup, parce qu'on a des points de vigilance à droite, à gauche, sur le département, sur la région, mais le principal reste de mettre les bottes et d'aller en plaine. Comme là, je te dis, hier j'étais en toit de plaine, j'ai tourné toute l'après-midi, j'ai pas trouvé de rouille jaune, ce matin on remet les bottes, paf, je tombe dessus. En fait, explique-moi ton programme, normalement, ce que tu avais prévu, et puis du coup, qu'est-ce que ça change ? Je m'étais dit, voilà, si je commence au 15 avril, trois semaines, ça arrive 5-6 mai, T2 avec une bonne dose, on arrive fin mai, début juin, pour faire le T3 à l'épiaison. Donc je me disais, avec trois passages, ça doit le faire sans problème. Aujourd'hui, on est le 10 avril, je trouve de la rouille jaune, je me pose pas de questions, et dès demain, j'attaque. Alors j'attaque avec une triazole, et certainement un petit complément de strobilerine, pour faire un effet vraiment sur la rouille jaune. Et bon, et je passe aussi pour la septoriose, parce que dans la Lixan, il y a de la septoriose au pied, mais dans l'expert, je trouve sur la F3 actuelle de la septoriose. Donc là, on peut pas laisser ça, donc il y a un moment, il faut se décider, il faut y aller. Et la suite de ton programme, ce sera quoi alors ? En T2, ça sera effectivement plus ciblé septoriose, parce que c'est la grosse maladie chez nous. Je pars sur les SDHI. Et puis en T3, je pars sur du tébuchonazole, voilà. Plus précisément, qui tu es, toi, dans ton métier d'agriculteur ? Moi, mon truc, c'est de prendre ma voiture, aller faire un tourne-plein, observer. Je me projette pas dans l'avenir de trop, parce que je pense que j'aurais peut-être un peu de mal à décrocher. Je me projette pas dans l'avenir de trop. Je me projette pas dans l'avenir de trop. Je me projette pas dans l'avenir de trop. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.